Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la sympathicothérapie. De la sympathicothérapie endonésale plus précisément. Sympathicothérapie signifie traitement du système sympathique. En fait le système sympathique comprend deux sous-systèmes. Le système sympathique qui est tonifiant et le système parasympathique qui est plutôt un ralentisseur. Ceci est un raccourci mais cela vous donne une idée de l'intérêt de savoir utiliser des techniques qui stimulent l'accélérateur, c'est-à-dire le sympathique, et qui en même temps vont ralentir le parasympathique. Je ne vais pas vous donner des recettes de professionnels, je vais vous donner des techniques qu'on peut utiliser soi-même. Alors vous savez que la simulation du système sympathique provoque une accélération du métabolisme, une accélération du cœur, une montée de la tension, une montée du tonus. Il existe d'ailleurs une technique de réanimation en judo qui consiste à percuter la septième vientre cervicale, celle qui déborde, qui fait une petite bosse juste à la base du cou, qui correspond au ganglion cervical inférieur qui est un accélérateur du cœur. Donc ceci est utilisé en cas d'évanouissement de malaise, donc après une prise de judo ou une mauvaise chute. Voilà, maintenant je ne vais pas vous faire un long cours, simplement l'autre jour je vous ai dit que j'allais vous apprendre quelque chose de plus, donc je vous ai appris la technique pour soigner le rhume, la rhinite, les petites affections. Maintenant vous avez tous vécu le prélèvement, le test de dépistage au Covid. Eh bien on va utiliser exactement la même technique, mais on va utiliser la sympathicothérapie aromatique. C'est-à-dire vous allez indiquer le bout du coton, le bout du coton-tige. Donc ce sont des cotons-tiges qu'on trouve dans le commerce. Vous pouvez les trouver en... Ce ne sont pas des cotons-tiges, ce sont des écouvillons en fait. Vous les trouvez sur internet par paquet de 500, ça ne coûte pas cher du tout. Et c'est important d'avoir ça à la maison. Alors voilà comment on procède. Préalablement, alors donc je suis fatigué, je suis fatigué, j'ai besoin d'être tonifié, j'ai besoin d'un bon coup de boost, eh bien je vais utiliser des huiles essentielles tonifiantes. Je vais utiliser en particulier la menthe poivrée, qui en même temps, donc on entre dans l'hiver, nous sommes aujourd'hui le 27 décembre, donc en hiver il faut tonifier le système nerveux sympathique et surtout il faut stimuler la sphère ORL pour augmenter nos défenses contre les infections événales, je vous l'ai déjà dit. Alors je me suis préparé un petit mélange. Alors certains trouveront que cet mélange est un peu fort, donc vous pouvez mettre la moitié. Alors j'ai mis pour 10 ml d'huile, alors j'ai mis de l'huile de noisette, 10 ml d'huile de noisette, j'ai mis 2 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée et j'ai mis 10 gouttes d'huile essentielle de Neuli, Melaleca, Quinquenervia, Viedeiflorilifera, donc qui est une huile essentielle à la fois tonique, anti-infectieuse, anti-virale. La menthe terapie perrita, donc provoque une décongestion nasale, elle est également antiseptique, donc ce sont 2 huiles essentielles qui vont avoir des rôles complémentaires. Aucune des deux n'est agressive. Par contre si vous trouvez le mélange trop fort, eh bien au lieu de mettre 2 gouttes d'huile essentielle de menthe, vous n'en mettez qu'une, et au lieu de mettre 10 gouttes d'huile essentielle de Neuli, vous n'en mettez que 5. Voilà, donc je vous montre, je vous le fais, et vous allez voir, voilà, moi je me le fais souvent, je me le suis déjà fait tout à l'heure, je le refais. Alors, il ne s'agit pas d'aller comme pour un prélèvement de dépistage du Covid, il ne s'agit pas d'aller à 45, cette fois-ci vous allez aller horizontalement. Donc normalement il n'y a pas de butée, sauf si vous avez une déviation de la closion nasale. Donc vous pénétrez dans la narine, vous glissez sur la base de la cavité cibidienne, vous rentrez, et vous bustez au fond, vous êtes à 12 cm. Voilà, je l'ai enfoncé de tout ça. Maintenant on va faire la même chose de l'autre côté, vous voyez, on rentre, alors vraiment ça chatouille, ça fait pleurer, ça peut vous faire tousser, et on va jusqu'au bout, et là je sens, je suis tout à fait au fond de la gorge, je suis au niveau de l'orifice du sénus sphénoïdal, et de la trombe de Stache. Voilà. Donc si on veut faire pleurer plus, et bien on tourne, et là je vous garantis que je vais aller pleurer. Voilà. Alors cette technique, je l'ai utilisée, non seulement pour tonifier, mais je l'ai utilisée pour des patients qui avaient des problèmes de sécheresse oculaire, ce qu'on appelle les maladies de Gougerot. Donc très bon effet, vous arrivez à faire pleurer, ce n'est peut-être pas la même qualité au niveau des larmes, mais vous avez les yeux qui sont humidifiés. Donc, il est facile de se le faire soi-même. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur j'aime, et surtout si vous n'êtes pas abonné, encore, à ma chaîne YouTube, et bien, abonnez-vous, inscrivez-vous, appuyez sur les notifications pour recevoir une information à chaque nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Maintenant, je vais en faire régulièrement, je vais essayer d'en faire une par semaine, et même plus si je n'ai l'occasion. Je vous dis à très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada